bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette donc là je suis vraiment désolé j'ai pas à présenter les ingrédients parce qu'à la base cette vidéo n'était pas prévu mais du coup j'en profite je viens de terminer donc la pâte la base que je voulais j'avais préparé donc là en fait ce sont des kebabs à la viande hachée donc plutôt des galettes de viande hachée du coup pour cela vous allez avoir besoin donc de 500 grammes de viande hachée d'un piment vert de deux cuillères à café de piment de cayenne piment doux paprika de deux cuillères une cuillère et demi à café de sel une demi cuillère à café de gingembre on va avoir besoin de deux gousses d'ail une petite poignée donc de coriandre fraîche et du coup il me semble que c'est tout vous vous ai tout dit et donc vous mélangez le tout avec la viande hachée et aussi voilà j'avais oublié deux cuillères à soupe de farine pour que ça reste comme assez ferme donc là je viens de le faire je vais laisser reposer pendant au moins 30 minutes 20 à 30 minutes pas forcément au frigo mais voilà au moins laisser reposer pour qu'on puisse préparer les galettes donc là voilà après 30 minutes de repos donc là j'ai commencé à faire mes petits steaks on va dire et donc je viens de les mettre dans un petit filet d'huile d'olive et à feu moyen je vais les laisser revenir jusqu'à ce que du coup ce soit bien cru vous aplatissez bien quitte à avoir vraiment une grosse boulette au début vous faites une grosse boulette et après vous aplatissez bien de manière à ce que du coup elle soit ni trop fine et ni trop épaisse donc ah oui j'ai une petite astuce en fait avant de pouvoir préparer donc la galette vous mettez bien de l'huile sur vos mains légèrement pour pas que ça colle et pour du coup ça ça se renferme bien au niveau de la galette une fois que vous l'aurez fait ou le steak comme vous pouvez l'appeler et donc voilà c'est une astuce et c'est plutôt pratique donc là voilà je viens de préparer les boulettes donc c'est vraiment la taille d'une clémentine donc voilà comment est-ce que vous allez venir l'aplatir avec la paume de votre main on peut encore aplatir un petit peu mais j'évite éviter que ça se casse au moment de la friture voici le résultat n'hésitez pas à liker commenter partager la vidéo et dites moi ce que vous en pensez vous savez déjà tester la recette donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette merci d'avoir regardé celle ci